Viendra le Défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, Jean 15-26. Avec ces paroles, Jésus promet aux disciples l'Esprit-Saint, le don définitif, le don des dons. Il en parle en utilisant une expression particulière mystérieuse, le paraclet. Accueillons aujourd'hui ce mot pas facile à traduire car il contient plusieurs significations. Paraclet en substance veut dire deux choses. Consolateurs et avocats. Nous tous, spécialement dans les moments difficiles, nous cherchons des consolations. Mais souvent, nous recourons seulement aux consolations terrestres qui s'estompent vite. Ce sont des consolations d'un moment. Jésus nous offre la consolation du ciel, l'Esprit, le consolateur souverain. Quelle est la différence ? Les consolations du monde sont comme des anesthésiens. Elles donnent un soulagement momentané, mais ne soignent pas le mal profond que nous portons à l'intérieur. Elles détournent, distraient, mais ne grisent pas à la racine. Elles agissent en superficie, au niveau des sens et difficilement au niveau du cœur. Parce que seul celui qui nous fait sentir aimé tel que nous sommes, donne la paix du cœur. L'Esprit Saint, l'amour de Dieu fait ainsi. Il descend à l'intérieur car l'Esprit agit dans notre esprit. Il visite jusqu'à l'intime le cœur. Comme hôte très doux de nos âmes, il est la tendresse même de Dieu.